StudyGate Digital Learning Technologies Les infections respiratoires basses Alors, les infections respiratoires basses, c'est une atteinte infectieuse sous-glottique donc l'étage sous-glottique qui est normalement stérile Dans 75% des cas c'est viral et dans 25% des cas c'est bactérien Alors, il faut distinguer trois entités D'abord les bronchites aiguës, puis les ploumonies et enfin les exacerbations aiguës de BPCO Donc on va surtout parler de deux entités, les bronchites aiguës et de la ploumonie l'exacerbation aiguë de BPCO, on va la voir, fait court le BPCO Donc commençons par les bronchites aiguës, c'est 90% des cas des infections respiratoires basses c'est très fréquent C'est lié à une inflammation aiguë des branches et des bronchioles avec une hypersécrétion du mucus Quels sont les germes responsables ? Donc c'est surtout viral, les principaux germes donc c'est le myxovirus influencé, A, B et C donc c'est le virus de la grippe le para-influencé, le rhinovirus le VRS surtout chez l'enfant et l'adénovirus surtout chez l'adulte saint Les bronchites aiguës bactériennes sont par contre plus rares Soit elles sont liées à une surinfection d'une bronchite virale dans ce cas les trois germes les plus fréquents c'est le plomocoque, l'hémophilus et l'hémoraxella cataralyse ou bien liées à une surinfection d'une BPCO, d'une bronchite chronique ou bien dans des rares cas c'est une bronchite bactérienne d'emblée Les nains donc c'est surtout la coqueluche, on va l'avoir, c'est une toxi-infection à bord de tella perthusis On a aussi le mycoplasme et le chlamydia et les bronchites d'emblée bactériennes Le tableau clinique alors d'une bronchite virale c'est deux phases On a la première phase qui dure deux à trois jours c'est la phase sèche donc une toux sèche qui est pénible, très pénible avec des signes généraux modérés donc une fièvre inférieure à 38,5 quelques signes ORL et surtout les brûlures rétrosternales donc douleurs thoraciques peut être présente au cours de cette phase Et notez bien que l'examen physique il est normal La deuxième phase c'est la phase humide ou la phase catharale où les signes généraux donc vont régresser, l'apérexie on a donc une apérexie et la douleur rétrosternale va céder et la toux va se transformer en une toux grasse donc on aura surtout des expectorations et de ce fait elle devient moins pénible Donc les signes cliniques donc on a la cathare des voies respiratoires descendantes donc rhinite, pharyngite, laryngite, parfois une trachéobronchite un syndrome grippal donc les céphalées, myalgies et l'affaire puisque c'est viral pour l'expectoration donc comme on a dit pendant la phase humide mais attention des expectorations pérulentes ça ne signifie pas toujours une surinfection donc il ne faut pas avoir la main facile pour les antibiotiques Au niveau de l'examen physique, on a des râles branchiques renflant parfois des râles sibilants ou parfois des sous-crépitants qui sont diffus Pour les examens complémentaires, on n'a besoin d'aucun examen complémentaire c'est une infection bénigne si on fait la radiothorax c'est généralement normal L'évolution est favorable donc en 7 à 10 jours plus lente chez le fumeur, attention une taux résiduelle peut persister parfois 2 à 3 semaines donc une hyper réactivité branchique persistante dans ce cas, il faut rassurer le patient on peut donner des corticoïdes donc prégnisant 0,5 mg kg pendant 3 jours mais attention, la branchite aiguë même si c'est une infection bénigne peut avoir des complications alors les complications aiguës peuvent se transformer en euplomonie peut décompenser une tare chronique peut se surinfecter, donc surtout chez les bronchites chroniques dans ce cas, c'est surtout les expectorations purulentes persistantes qui durent plus que 7 jours c'est en faveur de la surinfection peut s'accompagner d'une pleurésie même si c'est viral, dans ce cas c'est une pleurite et une complication chronique, c'est l'ADDB donc une bronchite virale parfois intense peut donner des séquelles, des bronchiectasies ou dilatation de branches le traitement de la bronchite aiguë c'est un traitement surtout symptomatique donc le repos, la bonne hydratation pour compenser les pertes de mucus la vitamine C et les antipéritiques paracétamol en première intention pour les antitussifs aussi, attention il ne faut pas toujours les prescrire uniquement si tout sèche pénible, insommillante ou hémitisante surtout chez les enfants attention aux antitussifs et la règle c'est l'abstention de toute prescription antibiotique car c'est généralement viral sauf s'il s'agit d'une forme sévère un terrain fragile ou bien si surinfection donc expectorations pérulentes qui sont prolongées dans ce cas, le traitement antibiotique de première intention c'est l'amoxicilline 2g par jour pendant 7 jours bien sûr, il faut toujours rappeler l'importance du sevrage tabagique donc d'hémaphlica clinique toujours mentionner le sevrage tabagique donc un cas particulier des infections bronchiques c'est la coqueluche donc la coqueluche c'est une toxi-infection un bacille gramme négatif il y a le bord de la perthesis qui va donner une cathare donc au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures avec des quintes de tous, pasmodiques parfois des formes qui sont très graves donc des formes asphyxiantes à l'annumération formule sanguine un signe très important c'est l'hyperlymphocytose et pour confirmer le diagnostic de la coqueluche il faut chercher par PCR le bord de telapertesis au niveau des sécrétions nasopharyngées le traitement c'est les macrolides pendant 14 jours toujours l'éviction et la vaccination donc Najamji, Fika Clinique avec la coqueluche il faut apprendre le tableau c'est facile passons maintenant à la deuxième partie de ce cours c'est les pneumopathies infectieuses aiguës communautaires donc c'est 10% des infections respiratoires basses de loin donc aqal barcha mele bronchite et c'est la première cause de décès infectieux donc c'est une infection aiguë du parenchyme pulmonaire qui peut être acquise en ville dans ce cas c'est les PAC le pneumopathie aiguë communautaire ou acquise en hôpital au delà de 48h après l'admission c'est les pneumopathies nosocomiales et c'est très grave les facteurs favorisant des pneumopathies aiguë infectieuses sont en nombre de 4 donc on a d'abord l'altération de l'appareil des pneumopathies qui joue un rôle de défense très important dans ce cas c'est les maladies respiratoires chroniques le BPCO DDB la dyskinésie ciliaire et on a aussi des facteurs locaux tels que un corps étranger un cancer et bien sûr le tabac le tabac qui va donner aussi une atteinte ciliaire très importante deuxième facteur c'est les terrains fragiles donc les âges extrêmes l'immunodépression la toxicomanie notamment l'alcool et la malnutrition troisièmement la virulence du germe et quatrièmement un inoculum massif par exemple un abcès dentaire très important peut donc donner une pneumopathie aiguë infectieuse notamment à une anaerobie maintenant les facteurs de risques de complications ou de mortalité il faut les apprendre alors qu'ils vont décider de l'hospitalisation ou non du malade donc d'abord l'âge supérieur à 65 ans les comorbidités donc notamment l'insuffisance cardiaque congestive c'est un facteur de mortalité les maladies cérébrales hépatiques ou rénales la BPCO l'immunodépression les antécédents de pneumonie une hospitalisation dans l'année et la vie en institution ou dans les maisons de retraite cliniquement alors il faut distinguer trois tableaux radiocliniques donc on a la pneumonie franche l'obégule il y a la PFLA puis la pneumonie interstitielle ou les pneumonies à germes atypiques et enfin la bronchopneumonie commençons par la PFLA donc elle est généralement due au pneumocoque et attention là où c'est pas une atteinte bénigne c'est des formes graves le pneumocoque il est grave la mortalité donc peut atteindre les 15% surtout chez les terrains fragiles cliniquement alors c'est un début brutal très important le pneumocoque toujours début brutal des signes généraux inauguraux donc surtout le frisson intense unique et prolongé ce qu'on appelle le frisson solennel une fièvre d'emblée élevée 39 parfois 40 et un malaise général puis ils vont suivre les signes fonctionnels donc le point de côté unilatéral une toux sèche une polypnée une dyspnée et le lendemain cette toux sèche va devenir productive mais peu abondante purulente parfois rouillée donc ce qu'on appelle les crachats rouillés de la hennec au niveau de l'examen physique la fièvre l'herpès labial la rougeur du pommette qui oriente vers le pneumocoque et le syndrome de condensation pneumonique on a les râles crépitants localisés parfois un souffle tubaire qui est un bruit rude sec et inspiratoire et une augmentation des vibrations vocales le germe donc le plus fréquent c'est le pneumocoque comme on a dit il faut apprendre trois chiffres mortalité 15% hémoculture positive dans 30% des cas à cahau et il s'agit dans 40% des cas de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline donc trois chiffres à apprendre mais attention la pneumonie peut être secondaire à d'autres germes surtout l'hémophilus moraxella et hémocoplasma donc il faut apprendre ces quatre germes qui peuvent donner des pneumonies pneumocoque l'hémophilus moraxella et mycoplasme radiothorax donc on a un syndrome alvéolaire systématisé non rétractile qui est traversé par un bronchogramme aéri qui est inconstant et qui peut s'accompagner d'une pleurésie dans ce cas c'est une pleurésie sérofibruneuse parapneumonique l'évolution elle est généralement favorable ce traitement mais attention aux formes graves chez les sujets fragiles et le nettoyage radiologique il est plus lent deuxième tableau radioclinique c'est la pneumonie interstitielle ou la pneumonie atypique par opposition à la PFLA c'est un début qui est progressif c'est une forme longue grave qui est précédée souvent d'une rhinopharyngite et qui survient généralement par épidémie donc donc c'est généralement dû à des virus mais aussi des bactéries intracellulaires les virus quatre bactéries atypiques à apprendre le mycoplasma pneumonée c'est le plus fréquent puis le chlamydia pneumonée le chlamydia absitacie et coccylla burnettie donc c'est une forme qui est généralement bénigne donc une mortalité faible quand est-ce que donc on évoque la pneumonie atypique le tableau il est moins parlant le début il est progressif et surtout l'absence de réponse au bétalactamide alors les atypiques sont sensibles au macrolide au fluoroquinolone et au cyclin les cyclin les mauvaises diffusions pour le parenchyme pulmonaire donc c'est un tableau généralement qui est identique au bronchite aiguë sauf la présence peut-être de quelques râles parenchimateux et des signes radiologiques qui vont faire la différence donc les signes généraux qui m'a connaissé un tableau pseudo-grippal les céphalées les arthralgies les myalgies la fièvre elle est modérée et pas de frissons les signes fonctionnels qui sont modérés donc des touleurs thoraciques qui sont plutôt vagues diffuses une toux sèche non productive et l'auscultation pulmonaire souvent normale mais qui m'a dit parfois quelques râles crépitants bilatéraux pour le mycoplasme donc on peut avoir des signes extratoraciques notamment l'érythème polymorphe et biologiquement l'anémie hémolithique auto-immune très importante pour évoquer le mycoplasme pneumonien chez surtout l'adulte jeune pour la coxylaburnetti donc c'est généralement suite à un contact avec les animaux le début le début il est brutal la fièvre importante et surtout l'hémialgie donc l'hémialgie et à l'examen l'hépathos plenomygali donc il y a la fièvre Q qui est due à coxylaburnetti au niveau biologique donc les infections agermatypiques on a donc une cytolise hépatique fréquente une insuffisance rénale une anémie hémolithique pour le mycoplasme généralement pas d'hyperlococytose et une thrombopinie sur le plan radiologique donc syndrome interstitiel uni ou bilatéral qui est multifocal réticulonodulaire parfois on peut avoir quelques opacités alvéolaires qui sont aussi non localisées l'évolution généralement favorable en une semaine mais parfois peut-être grave dans quelques complications on peut avoir une insuffisance rénale aiguë une myocardite et dans les cas le plus grave un OAP lésionnel avec SDR1 troisième tableau radioclinique alors là c'est le plus grave et le plus sévère c'est la bronchopneumonie ou la bronchoalvéolite donc ça survient chez les terrains fragilisés toujours donc sur des branches pathologiques que ce soit un BPCO ou une bronchite aiguë ou une dilatation de branches au cours des pneumonies pas à n'importe quel germe surtout à BGN à staphylococque à anaerobie légionnelle ou clepsiella donc un homme a les 5 germes qui peuvent évoluer vers une bronchopneumonie le début il est brutal les signes généraux sont très intenses donc une altération de l'état général manifeste fièvre en plateau 40 degrés les signes fonctionnels à l'inverse de la PFLA on a donc des expectorations qui sont abondantes purulentes parfois immoptoïques l'auscultation montre des râles qui sont disséminés et enfoyés et les signes de condensation pulmonaire sont très discrets donc la douleur thoracique souvent absente pas de matité et radiologiquement c'est des opacités alvéolaires non systématisées unies ou bilatérales extensives migratrices parfois confluentes à la biologie donc on a une hyperleucocytose à PNN qui est majeure supérieure à 20 000 une élévation donc de la CRP et généralement donc une insuffisance rénale associée une rhabdomyolyse une hyponatrémie par hypersécrétion de l'ADH et sur le plan gazométrique on a souvent une hypoxémie grave et une hypocapnie donc une alcalose respiratoire donc on a les 3 tableaux radiocliniques vraiment à apprendre maintenant pour le diagnostic microbiologique alors pour les infections respiratoires basses pas comme toutes les autres infections donc l'accès est un peu difficile donc Wartech on fait une recherche microbiologique dès qu'on hospitalise le malade soit c'est pour les formes sévères soit pour les formes qui résistent au traitement ou pour les formes qui s'aggravent donc quels sont les examens disponibles on a des examens directs donc le CBC donc l'examen massytopactériologique des crachats le seuil de positivité il faut les apprendre c'est 10 à la puissance 7 par millilitre donc c'est un examen qui est non invasive mais l'intérêt limité à la khater on a la contamination par la fleur ça profite au rofarynger mais dès qu'on met en évidence un germe non commensal qui est mal légionnel par exemple le diagnostic il est formel on a aussi des prélèvements effectués par la fibroscopie bronchique l'un a surtout au milieu de réanimation donc c'est invasif l'aspiration endotrachia le seuil de positivité c'est 10 à la puissance 5 le prélèvement distal protégé 10 à la puissance 3 la vache broncho alvéolaire le seuil à 10 à la puissance 4 et le mini LBA le seuil à 10 à la puissance 3 alors ces 3 derniers examens donc le PDP ou le LBA ou le mini LBA ne sont réalisables que si après 48h 72h de ce jour en réanimation on n'a pas d'amélioration warta donc il faut les faire d'autres examens qu'on peut faire les hémocultures mais la sensibilité très faible fait le pneumopathie donc 7% des cas sont positifs et si on a un épanchement pleural supérieur à 1 cm on peut le ponctionner les examens indirects maintenant sont plus importants surtout les antigènes solubles urinaires pour le pneumocoque légionnel et les virus donc qui permettent un diagnostic rapide et pour les atypiques les tests sérologiques qui permettent un diagnostic rétrospectif alors il y a une enquête microbiologique donc pour les PAC qui sont pris en charge en ambulatoire qui est la situation la plus fréquente dans 90% des cas donc généralement pas de bilan microbiologique par contre pour les pneumopathies hospitalisées donc si le malade est hospitalisé dans un service de médecine donc une pneumopathie qui n'est pas grave on fait généralement les hémocultures le CBC l'antigénierie légionnelle si signé évocateur alors que pour les malades hospitalisés en réanimation généralement donc on fait tout le panel surtout si pas amélioration dans 48 à 72 heures on va faire la fibrobranchique et faire le prélèvement distal protégé et la LBA maintenant pour les formes cliniques alors les formes cliniques elles sont très important selon l'âge alors pour les pneumonies du sujet âgé attention la fièvre est généralement absente généralement le tableau est révélé par une décompensation d'une tare chronique parfois un tableau neurologique confusionnel pour les germes c'est surtout les germes donc de la cavité buccale à la rate le sujet âgé donc fait généralement des micro inhalations surtout au sommeil donc on a surtout les anaerobies les entérobactéries et sur le plan radiologique on aura des atteintes au niveau des bases pour les nourrissons alors c'est surtout l'hémophilus le staphylococque le vrs et pour le petit enfant c'est le plomocoque et les virus le tableau parfois trompeur attention les signes digestifs sont très fréquents et parfois un tableau méninger ce qu'on appelle le méningisme chez le diabétique chez le diabétique donc les germes le plus fréquent c'est le plomocoque de loin les anaerobies le staphylococque et clebsielles surtout chez l'alcoolique généralement sont révélés aussi par une décompensation du diabète chez le bronchite chronique ou l'insuffisance respiratoire chronique attention au tableau grave qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital pour le immunodéprimé donc possibilité de germes opportunistes surtout en cas de VIH donc la pneumocystose aussi la CMV en cas de neutropénie les infections fongiques à évoquer l'aspergillus et toujours évoquer la légionellose en cas d'immunodépression maintenant donc on va parler des formes cliniques selon les germes alors commençons par le pneumopathie virale généralement le contexte s'il est épidémique donc il faut donner de l'importance à ce contexte épidémique le tableau donc un syndrome grippal des signes fonctionnels modérés à la NFS donc on a surtout la lymphocytose parfois une leucopénie l'évolution généralement favorable mais attention aux formes malignes avec SDRA notamment H1N1 surtout il faut toujours l'évoquer en contexte d'épidémie les pneumopathies à staphylocoques donc surtout chez les enfants les nourrissons aussi les adultes notamment diabétiques donc la porte d'entrée généralement ARN mais peut-être sanguine peut-être une localisation secondaire et généralement c'est un tableau grave donc sur le plan radiologique on peut avoir une millière une bronchopneumonie ou une pneumopathie bulleuse excavée la bile donc ce qu'on appelle la staphylocoxypleuro-pulmonaire chez le nourrisson les pneumonies à légionnella pneumophila donc la légionellose la légionnelle donc c'est un bacillogramme négatif qui est présent dans les circuits d'eau chaude peu utilisés et des climatiseurs qui sont mal entretenus donc tout ce qui est en rapport avec l'eau d'hommage il faut évoquer la légionnelle notamment dans les saunas et les stations de baliothérapie le contexte il est aussi épidémique donc c'est un germe qui est grave notamment fait partie avec le pneumoncoque de deux germes qui tuent au cours des pneumopathies aigus communautaires donc mortalité aussi 15% presque qui m'a le pneumoncoque et qui m'a le pneumoncoque aussi pas de contamination inter-humaine donc sur le plan clinique le début il est généralement progressif mais on peut avoir d'emblée un tableau grave donc on peut avoir des signes généraux intenses une asthémie une fièvre des myalgies avec un peu dissocié des signes extra-pulmonaires aussi très important axe du pneumoncoque des signes digestifs notamment diarrhée des nausées des vomissements des douleurs abdominales les signes neurologiques donc un tableau confusionnel des convulsions parfois des hallucinations voire un déficit neurologique donc des signes de localisation les atteintes rénales donc l'insuissance rénale et cardiaque parfois un bloc auriculo-ventriculaire il faut aussi évoquer l'allégionellose devant un échec d'un traitement à base de bétalactamine car résiste la bétalactamine et pour les examens biologiques la cytolise hépatique l'insuffisance rénale et l'hyponatrémie liées à l'hypersécrétion d'ADH sur le plan radiologique généralement on a des opacités alvéolaires mal systématisées qui sont bilobaires ou bien bilatérales rapidement extensives et on peut avoir parfois une pleurésie maintenant pour les pneumopathies à germes anaérobiques qui sont secondaires à l'inhalation des germes à partir d'un foyer aérodigestif donc les facteurs favorisants sont les fausses routes les troubles de la conscience surtout chez les malades avec un AVC parfois les abscès dentaires donc on a généralement un tableau de bronchopneumonie qui va toucher les bases et le diagnostic il est suggéré surtout par la fétidité de l'haleine et la présence donc des facteurs favorisants donc le contexte il est très important et c'est généralement les anaerobies mais aussi les bacilles granicatives notamment les entérobactéries et le staphyloc pour les pneumopathies à germes atypiques comme on a dit donc c'est les virus ou bien les bactéries atypiques le mycoplasme le chlamydia le chlamydia le chlamydia psytasi on a surtout le contact avec les oiseaux donc très important pour chlamydia psytasi et la coxilla bionétique le hiya nafsa la fièvre q pour l'abcès du poumon qui est une complication donc on a un tableau clinique très important à apprendre l'évolution généralement en trois temps d'abord on a le stade de foyer fermé tableau donc d'une pneumopathie aiguë infectieuse mais qui grave par les signes généraux puis on a brutalement la vomique purulente donc rejet brutal d'une grande quantité de pus au cours d'un effort de taux et enfin un stade de foyer ouvert donc on aura une fièvre oscillante une toux et des expectorations purulentes fractionnées sur le plan radiologique donc surtout le syndrome de condensation parenchymateux qui est excavé avec le niveau hydro-aérique l'énalabcès donc du poumon c'est pas banal il faut faire une enquête éthiologique à la recherche d'une cause locale notamment une sténose bronchique une DDB donc l'énalabcès bronchique il est systématique à distance il faut aussi chercher une cause générale un déficit humanitaire notamment et une cause régionale notamment un foyer stomatologique ou un foyer ORL chronique le diagnostic différentiel donc des pneumopathies on a d'abord la tuberculose pulmonaire qui est endémique dans notre pays toujours évoqué systématiquement il faut les éliminer par les bacilloscopies deuxièmement le cancer bronchique qui doit être recherché devant toute pneumopathie traînante chez un tabagique ou qui récidive au même foyer donc la fibrobranchique elle est systématique troisièmement l'infarctus pulmonaire secondaire à une embolie pulmonaire distale on a aussi les hémorragies intra-alvéolaires en cas de vascularie dans le cadre des syndromes plomorenaux donc on peut avoir des feuilles de condensation on a aussi la pleurésie en kystée le kyste idatique et les pneumopathies nosocomiales qui donnent surtout des bronchoplemonies rapidement extensibles donc qui sont exclues des programmes de ce cours maintenant quelles sont les complications des pneumopathies on a des complications aiguës et des complications chroniques comme on a dit les complications aiguës c'est toujours des compensations du tard chronique l'insuffisance respiratoire aiguë parfois un syndrome de tresse respiratoire aiguë de l'adulte on peut avoir parfois un choc septique un sepsis grave on peut avoir aussi des localisations infectieuses secondaires la pleurésie la pleurésie purulente qui est importante donc qui accompagne deux germes le pneumocoque dans ce cas c'est une pleurésie sérofébrineuse ou le staphylococque donc c'est une cause des fièvres persistantes de douleurs basithoraciques importantes le piopneumothorax qui complique le staphylococque et l'absurde pour moi comme on a dit pour les bacilles gramme négatif notamment clebsielles ou le piocyanique les anaerobies et le staphylococque pour les complications chroniques les séquelles fibreuses et c'est la dilatation de branches qui va évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique pour le traitement maintenant alors une partie très importante qui est l'indication de l'hospitalisation alors qui hospitaliser qui m'a dit généralement la pneumonie aiguë communautaire elle est prise en charge non ambulatoire dans 90% des cas donc seulement 10% vont être hospitalisés alors il faut raisonner en matière d'hospitalisation sur d'abord le terrain donc l'âge supérieur à 65 ans associé à une comorbidité qui m'a chauffe n'a qu'billique c'est des facteurs de complication et de surmortalité donc il faut hospitaliser le malade ou bien si l'âge inférieur à 65 ans si on a deux comorbidités devant aussi une tarte chronique qui est décompensée donc un diabète qui est décompensé en cétose en acido-cétose il faut hospitaliser le malade une insuffisance rénale aussi devant un état de immunodépression donc le VIH ou un patient sous corticoïde deuxièmement il faut raisonner sur le tableau clinique biologique et radiologique chercher donc les signes de mauvaise tolérance respiratoire la polypnée supérieure à 30 cycles la cyanose les signes de lutte l'hypoxémie à calme 60 sur le plan hémodynamique l'hypotension la tachycardie supérieure à son bas et sur le plan neurologique la confusion la désorientation ou bien un état de coma aussi devant une hyperthermie majeure supérieure à 40 ou bien une hypothermie sur le plan radiologique donc dès qu'on a des lésions étendues à deux lobes ou plus ou bien une pleurésie associée ou un abcès ou on doute sur une inhalation c'est une indication à l'hospitalisation sur le plan biologique donc la leucopénie ou l'hyperleucocytose majeure aussi ce sont des indications d'hospitalisation donc l'élève vraiment il faut avoir le bon sens clinique femme a un score de gravité il faut l'apprendre le score de CURP 65 donc la confusion l'urée est supérieure à 7 mm la polypnée supérieure à 30 la pression artérielle systolique à calme 90 ou diastolique inférieur à 60 et l'âge supérieure à 65 donc dès qu'on a deux critères ou plus c'est une hospitalisation supérieure ou égale à trois critères c'est une hospitalisation et une réanimation il y a d'autres scores vraiment qu'il ne faut pas les apprendre le score de FI le score de PSI donc c'est plutôt pour le pneumopathique grave les vomissements incohercibles qui vont empêcher le traitement perros aussi c'est une indication de l'hospitalisation surtout chez les enfants et les conditions socio-professionnelles précaires alors quel traitement va t'en donner ? donc toujours il faut cibler les deux germes qui tuent le plus le pneumococque et la légionnée pour l'adulte sain alors son facteur de risque ni signe de gravité donc un traitement probabiliste en ambulatoire à base d'amoxicilline 3g par jour même si on donne l'amoxicilline à cette dose 3g c'est toujours efficace sur le pneumococque de sensibilité diminue à la pénicillie on conseille donc le repos la bonne hydratation et les antipéritiques et on va contrôler après 72h un contrôle clinique et radiologique si amélioration donc on va prolonger le traitement 7 à 10 jours si pas d'amélioration mais sans aggravation on va switcher vers les macrolides on va cibler surtout les atypiques donc on peut donner l'érythromycine 3g par jour la clarithromycine 1g par jour l'azithromycine 500g par jour et s'il y a gravation il faut hospitaliser le malade donc si on a une allergie à la pénicilline soit la pristinamysine 3g par jour et les randos activités sur les atypiques et sur le pneumococque et on peut aussi donner la lévofloxacine qui est active sur le pneumococque mais toujours les fluoroquinolones en deuxième intention faut pas avoir la main facile sur les fluoroquinolones ce sont des antituberculeux deuxième intention donc peuvent décapiter une infection tuberculeuse et si on doute sur des gérées atypiques vu le terrain et le contexte des macrolides le même schéma après 72 heures si amélioration les macrolides généralement pendant 14 jours l'infection atypique les macrolides 14 jours maintenant pour l'adulte avec comorbidité donc si on a une indication à l'hospitalisation donc c'est l'augmentin l'amoxicilline plus acide clave ou l'intravenu on peut aussi donner les 3g notamment cifotaxime 3g par jour ou l'acéftriaxone 2g par jour attention dans la pneumopathie les céphalosporines de première génération et deuxième génération ne sont pas indiquées en effet diffusent mal dans le parenchype pulmonaire maintenant pour l'abstit du poumon alors quel traitement je me dis une question croque donc il faut associer l'amoxicilline acide clave 1g par 3 à la métronidazole donc le flagile 500g par 3 pendant une durée qui varie de 3 à 8 semaines et bien sûr toujours ne pas oublier le traitement adjuvant en FICA clinique notamment l'oxygène l'équilibration hydroélectrolytique l'équilibration d'un tas maintenant pour les pneumopathies graves alors il faut toujours les hospitaliser en réanimation pour l'antibiothérapie une bithérapie intraveneuse donc on peut associer ces 3g claforans une macrolide l'érythromycine IV ou l'évofluoxacine IV donc 2 de ces 3 antibiotiques généralement on n'a pas d'aminozides là où la pneumopathie il y a une résistance naturelle du pneumocoque aux aminosides sauf si on a donc des facteurs de risque de pseudomonas biocyaniques surtout les pseudomonas sont très fréquents en cas de mycovicidose ou en cas de dilatation de branches donc il y a 3 antibiotiques actifs sur le pseudomonas la pipiracilline tazobactam carbapenem liouatienam et ceftazidim liouatienam et dans ces cas il faut les associer à un aminoside pour la rapidité de l'action donc généralement on est en train de l'amicla l'amicacine maintenant pour la légionnelose donc la légionnelose c'est une maladie à déclaration obligatoire il ne faut pas oublier 3 antibiotiques qui sont actifs sur la légionnelle les homalémacrolides les quinolones et la rifampicine alors dans les formes légères c'est une monothérapie donc pendant 21 jours mais dans les formes graves il faut associer une bithérapie entre ces 3 antibiotiques et pour finir ce cours donc il faut pas oublier la prévention toujours lutter contre les facteurs de risque notamment le tabac et pour les sujets fragilisés la vaccination anti-grippale et anti-pneumococcique StudyGate Digital Learning Technologies pour les sujets pour les sujets pour les sujets pour les sujets pour les sujets